Bonjour, bienvenue sur netprof.fr Alors après avoir présenté PowerPoint, nous allons créer notre première diapositive Alors pour cela, nous allons réaliser un petit diaporama qui va présenter un petit camping familial associatif Dans ce diaporama, nous allons donc voir l'essentiel des fonctions de PowerPoint Sachant qu'après, comme dans Word ou dans Excel, il vous suffit de tester les différentes possibilités Alors comme je le rappelle, quand nous ouvrons PowerPoint, nous tombons sur une diapositive qu'on peut appeler diapositive titre Donc, on va commencer déjà par deux petites choses Aller dans affichage et on va afficher les règles Afficher les règles, c'est tout simplement indiquer, vous voyez sur le côté, la possibilité de mesurer Les différentes zones de notre diapositive Je l'affiche même si on ne l'utilisera pas tout le temps Et tout simplement, rappelez-vous, je vous avais dit que les diapositives doivent être souvent au même format Deuxième chose que nous allons faire, vous avez vu que cette diapositive n'est pas très attrayante Elle est en blanc Donc, nous allons aller vers création Et sélectionner, vous avez vu création Et là, je vais sélectionner un fond d'écran, un thème Donc, qui pourrait correspondre à un camping Alors, vous avez vu, on a plusieurs possibilités Donc, en restant un petit peu dessus, on voit que cela s'affiche Pensez aussi que si vous allez dans une, projeter ça dans une salle Où il n'y a pas beaucoup de lumière Une lumière normale, il faudra un fond sombre Donc, vous pourrez prendre celui-là Et puis, si vous êtes dans un endroit très lumineux, plutôt un fond clair Donc, fond clair, vous voyez, on en a un certain nombre ici Bon, pour du camping, je me suis dit que pourquoi pas prendre un fond un peu bleu Bon, c'est vrai que là, c'est la mer Donc, on va prendre celui-là Voilà, on va prendre celui-là Voilà, je clique Et vous voyez, donc, ça veut dire que ma diapositive aura ce fond-là Bien entendu, ça veut dire aussi que mon texte ne doit pas être un, comment dire, en police trop clair Simplement parce que clair sur clair, on ne verra rien Alors, je vais maintenant saisir mon texte Donc, ici, voilà, j'ai cliqué dessus Et je vais appeler ça, donc, du nom du camping Camping de Maillan Alors, comme c'est un titre, je l'ai mis intégralement en majuscule Alors, on voit que là, on est sur du clair Donc, je vais le sélectionner Et je vais aller dans l'onglet accueil Vous avez vu, je suis sur du 44, donc, classique Mais, au niveau de mon texte, je vais le mettre sur un, en police plus foncé Alors, vous voyez, donc, je peux l'utiliser, mettons, celle-là Et puis, ici, comme dans Word, je peux l'utiliser On voit apparaître, je suis resté dessus On voit que cela change au niveau de mon titre, la police de caractère Donc, je ne sais pas, je ne vais pas me compliquer la tête Je vais prendre du cambria Même chose, on pourrait le mettre en gras On pourrait le mettre en italique, le souligner Le centrer Donc, vous voyez qu'un certain nombre de choses sont faisables, sans problème Alors, maintenant, je vais aller dans Alors, vous voyez qu'en plus, là, j'avais oublié On peut réduire la zone titre Maintenant, je vais dans le deuxième Et là, je peux l'agrandir Alors, si je regarde, là, il me propose une police de 32 pour du texte Du texte, on a dit que maximum, ce serait bien qu'il y ait du 28 Donc, on va tenter le maximum Je vais mettre une très courte présentation de mon camping On va mettre ce camping Est situé Dans le Médoc Près de Montalivet J'arrête là C'est simplement, vous savez tous saisir du texte Donc, on ne va pas perdre son temps Alors, je le re-sélectionne Et là, je vois que tout est centré Parce que je suis parti sur du centré Donc, je vais le remettre dans une position classique Alors, ce que je pourrais faire C'est que si j'avais plusieurs éléments C'est ici Vous voyez Insérer Une puce Alors là, les puces ne sont pas très attrayantes Bien sûr, sous Word sont généralement plus intéressantes Donc, j'ai mis ma première puce On va en mettre une deuxième Et là, je vais indiquer que Il Accueillit Le champ en peur Alors Mon problème ici Alors, c'est l'intérêt De Microsoft PowerPoint Comme de Word C'est que J'ai fait une faute Donc, il me l'a souligné Donc, rappelez-vous Un petit clic droit Ah là, non, il ne le fait pas Donc Je vais peut-être aller dans Vérification Donc, Révision Orthographe Et là, il me propose Remplacer par Accueillir Donc, je vais faire Remplacer Voilà C'est vrai que dans Word On l'avait en disant Clic droit Il proposait Donc, vous voyez Là, j'ai mon texte Alors Petit problème Il est en bleu clair Donc, je vais retourner Dans Accueil Et là, je vais le mettre En classique En noir Donc, voilà Pour ce qui est Du texte Alors, je pourrais En avoir Beaucoup plus que ça Alors On va faire Une petite Amélioration De cette première diapositive On va insérer Un petit clip art Qui pourrait Représenter Quelque chose Lié à la mer Donc, on va aller Dans Insertion Et puis Ici, on va aller Dans Images Qui part Donc, Images Qui part On va apparaître Sur le côté Et là Je ne vais pas Donner de recherche Je vais simplement Faire OK Et Voilà La liste De mes clip art Apparaît Donc, il suffit De la descendre Et puis De trouver quelque chose Qui pourrait Correspondre À des vacances Au bord de mer On attend On attend Que ça se charge Il y avait un phare Ici Pourquoi pas On ne va pas non plus Prendre trop de temps Avec cela Souvent La conception D'un diaporama Est très longue Tout simplement Parce qu'on Prend du temps À l'animer À le rendre Attractif Donc là Vous avez vu J'ai tout simplement Cliqué sur celui Dont j'avais besoin Je vais le prendre Il l'a mis au milieu Et je vais le mettre Sur le côté Alors Étant donné Que je suis dans une image Vous avez vu Qu'ici Comme dans Word J'ai tout l'onglet Style d'image Où je peux Y appliquer un style Qui peut Rendre un petit peu Plus attractif Vous voyez Il faut pas pour celui-là C'est assez sympathique Je peux y mettre Une bordure Etc Et si je fais Tout droit L'intérêt C'est que Rappelez-vous J'ai dit Que les formats Est à peu près Identiques Donc taille Et position Pardon Et j'ai sa hauteur 5 cm Sur 48 Ce qui veut dire Que si je veux insérer D'autres clips A Il serait intéressant Qu'ils aient la même taille Donc Soit je note Cette taille Pour pouvoir Reprendre la même taille Pour les autres Clip Soit je retournerai Sur la diapo Pour le vérifier Voilà J'en ai terminé Sur cette première Diapositive Alors Il va nous rester Bien entendu A enregistrer Parce que là On peut pas quitter Sans enregistrer Donc là C'est tout simple On va sur le bouton office On va dans Enregistrer sous Et On a plusieurs possibilités Là on a la présentation Powerpoint classique C'est à dire Qu'on réouvrira Le logiciel Pour retomber dessus Et on sera en version 2007 Rappelez-vous Si on veut l'ouvrir Sur une version Précédente Il vaudra mieux utiliser Sa présentation L'enregistrement En format 97-2003 Pour pouvoir le réouvrir Et ici On enregistrera En tant que présentation Donc là Ça va s'ouvrir Toujours en mode diaporama Donc là Il n'y a pas d'intérêt Puisqu'on a qu'une seule diapositive Donc à partir de là On va simplement Nous L'enregistrer En présentation Et puis Il suffit de trouver Sur quel Endroit De votre disque dur L'enregistrer Un petit bug On reprend On va ouvrir C'est plus vite Ouvrir Et vous voyez Powerpoint Ouvrir Et puis là Je laisse Puisque c'est le nom Du diaporama Donc je vais faire Enregistrer Voilà Donc j'en ai terminé Là réellement Avec cette leçon Sur la création De la première diapositive Dans une leçon suivante On verra comment Insérer Une image Un tableau Toutes ces petites choses Qui rendent intéressante Le diaporama Merci Au revoir